Musique Merci de nous rejoindre pour le 7 minutes. Dans le secteur du transport, une nouvelle plateforme VTC voit le jour un outil qui selon les promoteurs présentera des innovations importantes. A Mans, la chambre régionale des rois et chefs traditionnels est accusée. Les jeunes de la région ont procédé à la fermeture des bureaux. Nous en saurons plus dans cette édition. Le transporteur, c'est la nouvelle plateforme VTC 100% ivoirien qui va étoffer la liste des VTC exerçant en terre ivoirienne. La plateforme a été lancée lors d'une conférence de presse le jeudi 7 septembre 2022 à la Riviera, dans la commune de Cocody. Les promoteurs de la plateforme souhaitent apporter beaucoup d'innovations profitables aux opérateurs qui s'engagent avec le transporteur. Dans un point de temps, il faut soulever que le transporteur, c'est une application purement ivoirienne, déjà conçue par des Ivoiriens. Et notre première ambition, c'est de sécuriser en tout cas la population. Quand on parle de toute personne qui parle en tout cas de transporteur est en sécurité, parce que la sécurité, c'est l'une de nos ambitions qui en tout cas nous ressent à tout le monde. Après, la sécurité, il s'agit aussi en termes de tarifs. Le tarif, c'est aussi un droit total dans le coffre. Créé par HES Technologies, la nouvelle plateforme, le transporteur, a le souci du social, afin de veiller au bien-être de la population ivoirienne. Les promoteurs ont donc rassuré des prix concurrentiels qu'ils garantissent à leur clientèle. Plusieurs acteurs du secteur VTC ont été honoris pour leur soutien à tous les niveaux dans la mise en place de ce nouveau projet. Accompagner les entreprises à atteindre la performance afin d'être plus compétitives sur le marché économique, tel est l'objectif que s'est assigné le cabinet Valorise Conseil. Le jeudi 7 septembre, le cabinet a procédé au lancement de ces deux produits et services innovants, assistance à la gestion intégrée et entrepreneurs soient légalement constitués. A partir de 150 000 francs CFA, tout entrepreneur est accompagné de la constitution du dossier, la facilitation des démarches administratives, l'enregistrement au CPC, suivi de coaching. Il vient comme une réponse aux préoccupations des dirigeants et entrepreneurs qui souhaitent prioriser la bonne gouvernance comme objectif dans le management de leur entreprise. En Côte d'Ivoire, c'est aussi facile. Vous pouvez aller voir un cabinet conseil, vous pouvez aller voir des juristes, vous pouvez même passer au niveau du CPC et puis créer la société. Après, on rencontre diverses difficultés, portant sur le nom, portant sur la marque, portant sur le régime d'imposition, portant sur le capital. Alors, avant de constituer une société, il faudrait que le promoteur soit formé et puisse recevoir toutes les informations nécessaires sur la vie de son entreprise. Nous sommes là aujourd'hui en tant que partenaires financiers pour assister à ça. Pourquoi pas recevoir, recevoir bien évidemment les clients que Valoris va nous apporter. Et puis, s'il y a lieu de passer à un accompagnement, selon bien évidemment le process mis en place par Crédit Access, nous serons prêts à accompagner ces différentes entreprises-là. Je pense que ce sont de très bons produits qui viennent soulager les entrepreneurs que nous sommes. Je pense que les produits que Valoris propose permettront à nous les entrepreneurs de pouvoir facilement avoir accès à un crédit si nous voulons développer notre activité. Franchement, j'ai aimé, ça s'est très bien passé. Ces projets permettront de renforcer les compétences des dirigeants d'entreprises et de leurs personnels de baliser les contours juridiques autour de leurs activités commerciales et de les orienter vers une meilleure gestion financière crédible qui encouragerait de potentiels partenaires. Le journaliste et animateur Martial Hassem a dédicacé son ouvrage le jeudi 7 septembre 2023. Édité par Massaya Editions, c'est un recueil de 372 pages et de 12 chapitres. Il s'intitule « De Youpougon à New York ». Cette œuvre retrace la carrière professionnelle de l'auteur. Elle est très spéciale pour moi dans la mesure où je pense que c'est un peu une victoire d'une génération. Une génération dont on disait lorsqu'il y a eu l'ouverture de l'espace audiovisuel en 1998, les radios de proximité, on nous considérait comme des gens qui n'avaient aucune expérience, qui ne savaient rien, qui ne savaient pas ce qu'ils racontaient et tout. Mais en arrivant à ce niveau, c'est une façon pour moi de prouver qu'il ne faut pas minimiser les petits départs. C'est aussi une façon de dire à mes co-religionnaires qu'il faut vous prendre au sérieux, il faut travailler. C'est une fierté pour la presse ivoirienne. Martial est un exemple de réussite qui, j'espère, portera son livre, portera ses fruits, en aménant d'autres journaïstes à écrire également sur les différents parcours. Cette cérémonie de présentation de l'ouvrage a été l'occasion de partager des expériences, mais aussi d'exhorter la jeunesse à la lecture. Si on n'est pas cultivé, c'est difficile de partager de la connaissance avec le public. Donc vraiment, j'exhorte toute cette jeunesse à lire, lire suffisamment, lire toutes les œuvres qui existent déjà. Martial Hassem est un journaliste ivoirien diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille, titulaire d'un Master 2 en Management des médias et d'un Master en anglais obtenu à l'Université d'Abidjan-Kokodi. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, la maison des chefs traditionnels du Tongpi a été hermétiquement fermée avec des cadenas empêchant le roi Gué Pascal et ses hommes d'accéder à leur bureau. Le jeudi 7 septembre, des jeunes cassent les cadenas et installent le représentant de la chambre des rois et chefs traditionnels dans ses bureaux. Face à cette situation qui branle toute la région, le représentant des rois et chefs traditionnels, Gloudeux Gué Pascal, a animé une conférence de presse afin d'apporter des éclaircissements. C'est le préfet qui nous a attribué le terrain à la chefferie. J'avais même décidé, avec les chefs, de construire nos bâtiments sur le terrain. C'est comme ça qu'ils ont appris. Le conseil régional a appris depuis 2018. Et je leur ai dit, bon d'accord, si vous voulez faire, voilà nos plans. Nous avons donné et ils ont commencé à construire. Mais depuis 2020, ils ont cassé tout ce que nous avons proposé. Après la conférence, le camp Mabritoaqueuse accusé rejette tout en bloc. L'affaire portée chez le préfet est toujours sans suite. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci.